salut à tous alors on va commencer la partie entre Tudual et Bad Wolf donc Tudual et Loic qui ont fait plein de chimari bon la meilleure façon je pense que ça reste toujours d'approcher les coins il faut toujours approcher les coins à peu près parce que tu voulais briser la symétrie mais dans tous les cas on peut faire la même chose après on peut aussi faire par exemple un chimari directement puis si Blanc fait la même chose attaquer directement ça c'est le coup le plus sévère pour attaquer la forme du chimari enfin ce chimari qui est très serré qui s'appelle le coin sans susée mais au final il est tellement serré qu'on peut le surconcentrer en jouant en dessous clé ici et puis on peut faire une extension ou alors carrément on continue d'allier alors dans la partie Noir récupère les bords et puis Blanc envahit ouais c'est super on peut envahir là, ouais c'est pas mal ou même haut c'est pas mal aussi Noir a pas trop envie de pincer sinon sa pierre en D10 ne serait pas terrible donc je pense qu'il va plutôt jouer le tsuki en dessous et puis Blanc saute au final on a l'impression que l'espèce de potentiel que Noir avait grâce à ses pierres en D10 et Q10 bah avec la pierre en G6 et Blanc s'est installé plutôt facilement donc euh... ouais je pense que Blanc serait content de jouer comme ça c'est pour ça que je suis vraiment pas fan de ce genre d'extension surtout avec un Komopou ici je préfère soit attaquer directement ou alors faire un chimari mais entre les deux c'est tellement facile pour Blanc de s'installer donc ça n'a pas trop d'intérêt souvent la pierre à la fin serait mal placée celui là c'est un peu différent ça va parce que Noir est déjà présent avec Ushimaru donc c'est beaucoup plus difficile de s'installer ouais bon après c'est un peu spécial mais pour Blanc j'ai envie de jouer là j'ai pas trop trop peur de la tarif parce que Blanc va provoquer l'Eko mais au final c'est très compliqué à jouer pendant enfin... déjà euh... on a pas envie de retenir l'Eko parce qu'il y a pas de menace en début de partie donc ce serait pas vraiment jouable et puis connecter c'est très... enfin c'est très moche enfin un gros pâté puis Blanc a un coup très grand donc euh... ouais là on peut facilement provoquer l'Eko parce que... une fois que Blanc le gagne même si Noir faisait genre d'échange bah... localement Blanc a vécu... a vécu énormément attaquer le coin en un coup on peut capturer les 3 pierres et puis même là on peut encore combattre bon je pense pas que Blanc se laissera traverser je pense qu'il vaut mieux continuer pour pas... dans tous les cas on a que le pâté comme option ouais même comme ça comme ça ici on peut toujours continuer c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus léger pour Blanc d'Oesco que pour moi ici c'est très bien de la part euh... de la part de Loïc on prend le... l'oeil on prend la gueule de tir et Blanc joue cette forme qui est vraiment pas terrible puisque en un coup Blanc n'est toujours pas vivant et Noir a préféré s'étendre bon là personnellement j'ai très envie de jouer là pour retirer la base de Loïc ça veut dire quoi ? ça veut dire que Blanc est obligé de suivre et s'il est obligé de suivre bah ça veut dire que Noir dans tous les cas va faire des points des deux côtés et Blanc a toujours un groupe qui flotte qui n'est pas vivant donc c'est vraiment plus sympa ou alors à la limite on peut jouer le Kémaha comme ça le double Kémaha Blanc va rajouter un coup et ensuite on peut faire la double extension de chez Marie et par là pour revenir c'est... c'est plus logique bah l'extension est basse bon c'est un peu étrange aussi euh... si t'as peur de... si t'as peur du milieu noir tu duales il vaut mieux jouer le coup à les polices c'est la meilleure façon ils vont s'appuyer sur les pierres pour... pour faire quelque chose on pourrait jouer sur l'autre aussi pourquoi pas même un coup par là en fait le centre est tellement ouvert encore que ça me fait pas trop peur j'ai plutôt envie de... de rentrer par ici c'est comme ça au moins le groupe Blanc n'a plus trop grand chose à craindre parce qu'il est déjà sorti et peut vivre localement et puis en même temps ça réduit déjà donc c'est mieux plutôt que ce qu'un deuxième groupe alors que ton premier groupe n'est pas encore vide pour noir du coup euh... la première idée mon premier instinct c'est de séparer les deux groupes une fois que t'as vu que B6 peut... peut tuer t'as envie de faire ça parce que Blanc va devoir s'en sortir peu importe comment mais au bout d'un moment t'auras l'initiative c'est des... c'est sûr que ce coup là va tuer à partir de là c'est à récupérer beaucoup de pinces ok... bon quand on envahit je trouve pas des formes flexibles donc là je trouve vraiment le coup à chaque fois on peut toujours combattre c'est plus facile... c'est toujours plus facile pour Blanc que pour Noir dans ce cas là c'est que c'est Blanc qui envahit et Noir il a pas envie de tout perdre alors que là très vite Noir... Blanc est une forme pas vivante on peut en... on peut le voir bon... ça joue un peu vite de Noir et là c'est... c'est vraiment la catagrogne c'est un groupe avec des angles vides qui doit s'enfuir dans le Moyen Noir ça sent mauvais ok... toujours garder la pression en fait c'est le plus important parce que là Blanc peut pas vivre localement on est d'accord donc il est obligé de fuir et puis on retombe à peu près dans le même schéma que tout à l'heure peu importe la manière dont Noir va attaquer c'est qu'il y aura une double attaque donc splitting attaque et ensuite double attaque et là c'est quasiment parti gagner pour moi bon... à l'époque mon maître enfant disait on approche jamais une tire en 4ème ligne en diagonale sur la 3ème aujourd'hui avec... avec son élève Mathieu Delizotti c'est devenu le coup à l'aisselle et le coup à l'aisselle ça pue donc généralement on joue pas ce coup là parce que directement on se fait attaquer et... c'est très rarement un bon résultat donc localement ici même si tu veux l'envahir enfin si tu veux le réduire on va dire ce sera plutôt easy on va bloquer et tu recules peut-être déjà aller un peu plus loin euh... pourquoi pas peut-être aller encore plus loin et chercher le ticket ou... ou alors tu pourras rentrer par là donc c'est encore assez ouvert à mon avis c'est pas là où il y a le plus d'espace donc il vaut mieux garder ça pour plus tard et aller jouer là où il y a des gros coups comme là où il y a le plus d'espace par exemple sur le dernier bord ouvert ça c'est la première option ou alors bien sûr vu que t'es pas encore vivant ici euh... soit vivre directement soit sortir un des deux groupes parce que là on en reviendra rajouter un coup et puis faire dingue ça me parait vachement... vachement abusif et encore la coupe waouh bon c'est bien de se fight c'est bien de vouloir un fight mais là c'est... c'est vraiment too much ça c'est un peu samedi pour rien ça connecte à la limite je préfère le... ouais la gueule du tigre au moins comme ça on aurait connecté facilement et puis là on peut simplement faire un tobie maintenant ça connecte tranquillement et puis cible en ressort ou capture les Nt c'est rarement bon ok bon même si j'aime pas trop ce développement pour moi ça reste quand même bien qu'il y a trois groupes séparés qui sont pas vivants donc on va voir ce qu'il s'est passé on va voir ce qu'il s'est passé ça a vraiment l'arc compliqué quel suspense 1 ailler ailler j'ai un pas seulement à louper quelque chose voilà la catastrophe là pourtant c'est... c'est un peu compliqué de louper... je vois pas trop ce que l'on peut faire ouais c'est complètement mort bon dommage tu as bien loupé ça et noir s'est fait arnaquer il a voulu tout tuer et au final tuer c'est mal donc il est puni c'est tellement mal au tiers oh non l'idée pas mal mais je pense qu'il faut faire contre atari et connecter par dessous donc c'est la troisième fois dans la partie mais encore une fois je pense pas être noir tant que le co parce que le co est toujours plus lourd même si le blanc ne trouve plus de menace et qu'au final c'est pas bon je fais non en tête là même si au final le blanc n'a plus de menace il pourra simplement connecter là et ça va encore quoi on va récupérer les points mais tout n'est pas perdu et je pense que noir n'acceptera jamais que le blanc passe le double étonne qu'il est ici donc on doit pas avoir trop de menace ok bon noir a récupéré énormément de points quand même je pensais que c'était en partie fini fini entre le gros territoire à droite et le centre ça n'a pas l'air encore aussi facile c'est mal je pense que tu as vraiment c'est trop de points tu joues ouais tu as laissé un peu partout comme ça c'est drôle donc j'avance un peu je vais pouvoir le réagir ta finale hop c'est combien de points à la fin ? ah ouais une morgan de 15 points bon bon je pense ça reste quand même par rapport au début de part ça genre euh si il y a quelque chose une seule chose à retenir pour toi tu joues c'est qu'il faut absolument que tu fasses des goûts vivants quoi ici la forme c'est pour vivre c'est la double gueule de tir même si noir fait atari et qu'il faut que tu fasses des goûts vivants au premier coup d'aller parce que là une angle vide très rapidement tu peux voir qu'il y a pas assez de classe et à l'inverse le hic faut que tu attaques tu attaques plus que tu sépares que tu hésites pas à garder la pression sur les goûts parce que malgré un début de partie qui était vraiment kata et hyper abusible à la part de Blanc au final c'est Blanc qui s'en sort vraiment très loin et vu que tu as loupé le kill parce que c'est vraiment pas facile de tuer généralement dans une attaque on essaie pas forcément de tuer on essaie de faire du profit de l'attaque parce que là en soi si tu n'arrives pas à tuer et ben t'as que les points à droite donc c'est un peu dangereux comme stratégie il faut avoir un plan qui est un peu plus forgé un peu plus fort mais bon j'oublierai les erreurs ici c'était quand même très bien joué de la part de Blanc bon allez bien joué à tous les deux le vaquer possible à tous les deux les deux les deux – Sous-titrage FR 2021